Merci vraiment d'être resté pour cette dernière après-midi de ce colloque qui vraiment a été d'une richesse jusqu'ici incroyable. Donc plusieurs de nos collègues ont eu vraiment la gentillesse de s'impliquer dans la prise de notes et la restitution des différents moments du colloque. Et en fait ce qu'on leur demande c'est moins un reflet exact de ce qui s'est dit que leur perception et leur interprétation et leur sélection des éléments de discussion qui ont été produits. Alors on va reprendre les cinq séquences dans l'ordre. Il se trouve que là on a sur la tribune les quatre rapporteurs et rapporteuses. Rapporteuses c'est un mot qui est quand même assez vilain. Il faut l'utiliser quand même ? Donc les rapporteuses, rapportrices des deux premières tables rondes. Donc je vais donner la parole immédiatement à Marina Soubirou et à Émilie Perrault qui vont finalement en une dizaine de minutes pour chaque binôme faire la restitution de la première matinée qui était consacrée à l'agir. Voilà je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc je suis Marina Soubirou et je voudrais commencer par une remarque liminale. Tout d'abord donc pour simplement dire qu'on va se livrer à cette restitution avec Émilie Perrault à deux mais qu'elle a été conçue à huit mains avec Fatima Thali et Gilles Prado. Geneviève Prouvault nous a parlé jeudi matin en ouverture de ce colloque de l'importance aujourd'hui du lien intime entre la tête et les mains, entre la pensée et l'agir dans la participation. Et s'il a été effectivement question dans la séquence sur l'agir de cette participation du quotidien multidimensionnelle, foisonnante, hyper vigilante, où chaque geste va être replacé dans une rationalité axiologique, une autre forme de participation, plus souvent institutionnelle, plus sectorisée et encadrée, a également fait l'objet de nombreux échanges. Ainsi la notion de participation nous a semblé aujourd'hui recouvrir des réalités diverses. Nous avons noté à ce propos la multitude des terminologies évoquées dans nos ateliers. Les termes de participation, concertation, consultation, délibération et c'est étonnant pas de coopération ont été tour à tour mobilisés, notamment par les acteurs institutionnels. Les raisons de ce brouillage terminologique nous ont interrogés. Est-il lié à une réelle diversité des pratiques ? Est-ce plutôt là l'indice d'un marketing politique mal assuré autour de la participation ? Est-ce encore un avertissement pour notre communauté de recherche quant à la pertinence de cette notion dans le contexte actuel ? Dans le cadre de cette matinée, une thématique s'est révélée transversale aux quatre ateliers et elle concerne la question des échelles dans les dispositifs mis en place pour la participation. Cette question traversait déjà en 2011 un certain nombre de publications du bilan sur la participation co-dirigée par Loïc Blondeau et Jean-Michel Fournio, qui eux-mêmes nous signalaient qu'elle était déjà présente à la fin des années 60 dans la littérature américaine. Finalement, dans ces ateliers, il s'est posé la question de savoir comment les dispositifs participatifs engagent certains périmètres de débat et entretiennent une relation forte entre certains types de citoyenneté et d'agir démocratique. Avant de commencer, un petit rappel rapide sur les ateliers. L'atelier A était sur les Civitec et rassemblait un chercheur et plusieurs praticiens des Civitec. L'atelier B sur la métropolisation rassemblait des acteurs institutionnels des mairies de Metz et Grenoble. Un chercheur et un membre de l'association citoyenne Métropop à Paris. L'atelier C sur la société civile était exclusivement scientifique. Et enfin, l'atelier D sur les ressources pour agir rassemblait l'association Décider Ensemble et Logis Démocratie. Donc ces ateliers, ils ont mis en avant la volonté des acteurs institutionnels comme non institutionnels de renforcer les pouvoirs d'action des citoyens, notamment par le biais de la formulation d'une expertise citoyenne. Sachant que le terme citoyen, je veux beaucoup l'employer, mais que je laisse la catégorie ouverte. Dans les ateliers B sur la métropolisation et C sur la société civile, ont émergé trois formes d'agir démocratique. Le choisir, la co-construction et l'interpellation. Donc pour ce qui est de choisir ce qui s'inscrit plutôt dans les institutions, il s'agit de laisser choisir les citoyens par le biais du vote entre différents projets qui, au préalable, ont été sélectionnés par les mairies. On note à Grenoble une volonté d'élargir l'électorat pour intégrer les jeunes, les étrangers ou les personnes non inscrites dans les circonscriptions, mais avec quand même un cadrage institutionnel qui reste très fort. Renforcer l'expertise citoyenne peut se faire également dans des dispositifs de co-construction, observables aussi bien dans les institutions, notamment à Metz, que dans des initiatives plus ascendantes comme Métropop. Dans ces dispositifs, l'accent est mis sur l'importance du ludique, des interactions de face à face et des modes de faire moins formels où qu'ils puissent s'extraire des cadres administratifs. Cette co-construction s'appuie fortement sur le vécu des habitants et par exemple à Metz, il était question de laisser les citoyens retracer les frontières de leur quartier en fonction de la manière dont ils les vivaient, dont il découle quand même une difficulté de dépasser le cadre du quartier. Il faut souligner que derrière ces différentes formes d'action sont visées différents modèles politiques allant de l'enrichissement de la démocratie représentative, plutôt chez les institutions même si on observe des initiatives citoyennes qui visent ce modèle, à la recherche de démocraties directes qui puissent intégrer des publics habituellement exclus de discussions politiques et en s'appuyant sur un modèle horizontal comme c'est le cas au sud-est du Maroc. Dans l'atelier B a été traité l'échelle de la métropole, différents niveaux de blocage ont été soulevés face à cette fiction territoriale imposée par le haut. A cette échelle, les alliances et les jeux politiques cadenassent les dispositifs participatifs et ne laissent que peu de place à la concession et à la formation de contre-pouvoirs. L'institution fait obstacle à l'expertise habitante. Il a également été signalé que la métropole était une abstraction trop large et qu'elle pouvait constituer, selon l'association Métropop, un obstacle cognitif lié à l'enchevêtrement des échelles, des enjeux et des institutions dans lesquelles se perdent les citoyens. En effet, cette échelle suppose de lier un niveau infralocal et ses ramifications à une échelle plus vaste. Pour combattre cet obstacle, l'association Métropop propose de mettre l'accent sur l'importance de ce qu'elle appelle la déterritorialisation, soit de provoquer le mouvement et la déambulation au sein du Grand Paris pour favoriser les rencontres entre les différents acteurs, pour éprouver la métropole ou trouver des prises de négociations à cette échelle. A l'échelle communale, même si les marges de manœuvre semblaient être plus grandes qu'en métropole et que certains enjeux comme la menace écologique sont propices à l'émergence de la catégorie société civile, il a cependant été souligné qu'une compétition politique pouvait apparaître entre différentes initiatives citoyennes pour l'emprise du pouvoir communal et que cette compétition pouvait finalement fragmenter cette catégorie société civile. On a aussi pu voir, notamment dans l'atelier sur la métropolisation, que malgré les discours des élus, l'action du citoyen reste circonscrite, à la proximité et à certains points de débat, et qu'ainsi les citoyens ne sont pas conviés à débattre sur les grands enjeux de leur commune. Enfin, pour ce qui concerne la question de qui participe, il a été souligné notamment dans l'atelier C que les catégories d'acteurs restent variées et les frontières poreuses. Finalement, la question ne concerne pas vraiment l'idée de profil type, mais plutôt les compétences, notamment la compétence militante, pouvant parfois générer des inégalités derrière les consensus. Il semblerait que ces compétences se construisent par les expériences, et cela nous invite à poser la question peut-être autrement qu'en termes de déterminisme. Nous aimerions donc émettre un point de vigilance. Plutôt que de parler de niveau de diplôme ou de classe, comme cela est beaucoup revenu dans les discussions, ne devrions-nous pas plutôt parler d'expérience ? Expérience associative, militante, de vivre ensemble ou de travailler ensemble, etc. puisqu'il semblerait que certains cadres d'expérience favorisent l'empowerment. Peut-être pourrions-nous aussi dégager différentes trajectoires de carrière, au sens de Baker, pour dégager différentes figures des acteurs de la participation. Par exemple, celui qui se pose en porte-parole et qui parle pour et agit à la place d'eux, face à celui qui fait pour transmettre et favoriser l'empowerment de ses concitoyens. Deux autres figures qui ne produisent pas les mêmes effets, visiblement, sont revenues au cours de ce colloque. Celui du professionnel de la participation qui génère des revenus grâce à son expertise, face au professionnel qui la transmet sans générer de revenus. Quelle puissance d'agir ces différentes figures de la participation génèrent-elles et comment les redistribuent-elles ? Pour continuer sur les divers ateliers, dans l'atelier A qui portait sur les Civic Tech, l'accent était mis en fait sur les modèles politiques liés aux divers choix technologiques. Il a été question ainsi d'outils aux services de lutte localisés, la protection d'une école par exemple, contre sa fermeture, mais aussi d'outils moins spatialisés, tels que ceux développés pour des consultations ministérielles. Deux types de Civic Tech ont été présentés. D'un côté les logiciels libres et de l'autre les logiciels propriétaires. Chacune de ces technologies semble répondre à des logiques d'action et des publics divers, bien qu'il y ait, et c'est important, des hybridations et des collaborations. Il a ainsi été question d'une part de logique d'appropriation, de co-construction de l'outil par les citoyens, encore une fois, dans une démarche d'empowerment, et d'autre part de logique de développement rapide, d'outils performants, à destination souvent d'institutions ou d'entreprises souhaitant adopter des démarches participatives. Il nous faut enfin remarquer et nous étonner que l'usage des Civic Tech dans le monde du travail et les nouvelles formes de participation liées aux réseaux sociaux, qui ont notamment été évoquées en 2014 dans un numéro de la revue Participation, n'ont été que très peu abordées au cours de cet atelier. Les participants de l'atelier D, portant sur les ressources de l'action, ont quant à eux noté la multiplicité de ces ressources à disposition des acteurs, mais aussi leur manque de mise en lien et la nécessité d'en dresser cartographie, dans un souci d'apprentissage, de partage, de diffusion plus large. A également été soulevé la question de l'évaluation des dispositifs participatifs, quelle place y est accordée aux citoyens. Si peu de réponses ont été finalement apportées ici à la question « qui participe ? », ces deux ateliers ont largement soulevé le défi de l'articulation nécessaire entre proximité et globalité dans une volonté transformatrice. Et ils ont aussi permis de dessiner diverses stratégies visant à provoquer le changement. Au cours de cette séquence, en fait, un répertoire d'actions variées entre négociations, ruses et luttes s'est donc dessiné. Et si la participation institutionnelle semble plus répondre aux deux premières stratégies, la participation au sein des mouvements sociaux semble davantage relever d'un contre-pouvoir. Et nous avons noté que des grilles d'analyse marxiste ont été plusieurs fois mises en avant. Ces trajectoires divergent-elles de plus en plus ou convergent-elles, au contraire ? Les points de vue exprimés ont été divers. Il y a eu de nombreuses porosités qui ont été évoquées. Et c'est une question que nous aimerions également vous soumettre. Enfin, il convient de noter que, peu importe les stratégies empruntées, l'objectif commun des initiatives présentées restait de renforcer la démocratie. Et finalement, les diverses stratégies semblent alors répondre à des conceptions différentes des modèles politiques à privilégier. Faut-il réformer le système représentatif et virtuel actuel en le transformant peu à peu de l'intérieur ? Ou faut-il plutôt multiplier les micro-alternatives afin d'atteindre une masse critique pouvant défaire le système actuel en mettant à l'œuvre un autre modèle, peut-être plus horizontal ? Ne sommes-nous pas, finalement, contraints à une hybridation de ces deux modèles ? En effet, comment penser la transformation si la verticalité limite la créativité et le pouvoir agir des citoyens ? Et de l'autre côté, comment penser la masse critique sans une coopération et une coordination plus large de ces initiatives ? Donc, pour conclure, les questions qui sont soulevées ici, qu'il s'agisse du périmètre d'action, de la difficulté de mettre en lien les différentes échelles ou de qui participe, ces questions ne sont pas nouvelles. Et dans l'atelier D et sur les ressources, un acteur a d'ailleurs soulevé qu'elles se posaient déjà dans les années 70. Donc, elles ne sont pas... Elles ne sont bien sûr pas écartées puisqu'elles persistent et elles montrent bien qu'on a encore du pain sur la planche. Mais peut-être que pour renouveler le débat, nous pourrions poser une question autrement. C'est-à-dire qu'il y a des interrogations qui persistent, mais n'avons-nous pas de nouveaux leviers pour l'action qui n'existaient pas il y a 50 ans ? N'y aurait-il pas de nouveaux contextes, arènes de débats, outils de transmission et de coordination ? Une piste que nous voudrions lancer, présente dans les ateliers sur les Civitech, est celle du numérique. Grâce au numérique, on a vu se développer de nouveaux outils très utilisés par les acteurs, outils de coopération, de coordination de l'action collective, voire d'interpellation. Et face à la difficulté de dépasser l'échelle de proximité, les outils numériques nous permettraient peut-être de réinjecter du global dans le local. De même, l'intensification des flux pourrait nous permettre de nous appuyer sur les circulations et les migrations pour la propagation des expériences, des différentes formes d'agir ou des modèles et outils afin d'atteindre une échelle plus vaste. Cette question a été posée dans les ateliers, mais elle est restée sans réponse. Donc nous vous la soumettons. Enfin, on a pu voir que la question des échecs a finalement peu été évoquée lors de cette première matinée. Les expérimentations démocratiques supposent de tâtonner, d'échouer, de revenir sur les échecs, puisque les acteurs sont bien évidemment réflexifs. Elles impliquent un travail créatif afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, voire de diffuser ces échecs pour rendre vigilants les autres qui sont pris dans les mêmes processus. Il y a aussi des échecs plutôt rassurants, pour reprendre une expression issue de l'atelier D sur les ressources. Malheureusement, nous n'avons pas eu d'exemple, mais à ce titre, on peut peut-être se rappeler de la désertion rassurante des citoyens au débat sur l'identité nationale qui avait été mis en place par le gouvernement Sarkozy. Cela nous a montré que les citoyens ne sont pas dupes et qu'ils se questionnent, qu'ils ne se questionnent pas forcément en participant à des dispositifs, mais aussi avant ou en dehors des cadres formels. Merci. Merci beaucoup. On peut vous féliciter pour cette restitution précise, fine, et avec des éléments de questionnement. Donc c'est ce qu'on demandait. Je pense qu'on mettra en ligne aussi vos synthèses. Donc gardez vos notes bien précieusement, parce que je pense que ce sera utile d'avoir aussi ce matériau-là, en plus des communications et en plus des vidéos à mettre en ligne. Sauf si vous ne voulez pas, ce qui est possible. Donc je vais donner la parole à Paula Kossard et à Mohamed Benidir pour présenter la deuxième demi-journée, l'après-midi du jeudi, qui était consacrée autour de l'axe pouvoir, de questionnement du pouvoir. Merci. Vous avez mis la barre un petit peu haut. Enfin, moi, ils n'entendent pas, mais on avait dit qu'on faisait simple. Nous, on a pris quelques notes. Donc on a essayé de dégager ce qu'on nous demandait, les grandes questions, les principaux enjeux. On s'est appuyé pour ça sur nos propres observations ou impressions. Et puis aussi sur les notes. Malheureusement, on a surtout échangé par mail de deux autres observateurs, Aurélie Landon et Kevin Puliti, pour observer à la fois la table ronde. Je parlerai aussi un petit peu, même si je n'étais pas censée en parler de la table ronde du soir, qui donnera quelques exemples. Et puis, et donc les quatre ateliers sur changer la démocratie par le numérique, les mobilisations environnementales entre agir contestataire et agir procédurale, participer à Nuit Debout, et puis cultiver les alternatives économiques, gratuité, droit collectif, celles que j'ai observées. Donc je vais aller vite, avant de passer la parole à Mohamed, qui parlera plus longtemps que moi, puisque lui est chargé de parler des quatre ateliers, donc il a plus de travail. Pour, de façon très générale, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a parlé jeudi après-midi de pouvoir en termes de, enfin, de deux façons, disons, principales. On a parlé de pouvoir en termes de distribution, de partage du pouvoir, d'influence, finalement, de ceux qui participent sur les décisions qui sont prises, sur leur environnement aussi. Donc là, c'est le pouvoir, en gros, le pouvoir qu'on nous donne ou qu'on se donne, la possibilité, donc les moyens de faire quelque chose. Et puis, on a aussi beaucoup parlé du pouvoir dans un autre sens, en termes d'avantages de capacitation, voire d'émancipation, le mot était déjà prononcé. Donc là, ça rejoint, évidemment, assez directement les réflexions de ce matin. Donc c'est le pouvoir comme le fait d'être désormais en capacité de faire quelque chose. Ces deux conceptions du pouvoir, elles ont été déclinées autour de deux cas de figure, encore une fois, pour schématiser beaucoup. Premier cas de figure, l'offre publique de participation. Alors, en fait, on en a assez peu parlé. On a remarqué dans cette demi-journée. Je pense ici essentiellement à l'intervention de Johan Fonte, qui a bien souligné des choses qu'on sait déjà, qu'en matière d'offres institutionnelles de participation, le pouvoir, dans le premier sens, un partage du pouvoir de décision est toujours très limité. Que lorsque les décisions sont prises, je reprends ces termes, ce ne sont pas toujours, sinon rarement, les plus importantes. Deuxième cas de figure, donc, ce que Sandrine Ruy a appelé l'offre civique de participation, c'est ces expérimentations hétérogènes qui, chacune à leur manière, s'approprient une partie du pouvoir. De ce côté, donc, pour ce deuxième cas de figure, l'offre civique de participation, j'ai été frappé, ou on a été frappé, je devrais dire, par l'opposition qui a été faite entre deux modèles. Et là, je me réfère aussi à ce qui a été dit le soir. Deux modèles essentiellement qui concernent les formes que l'on a appelées d'occupation. Le modèle, d'une part, d'une occupation qui tend à se pérenniser, donc c'est la ZAD, évidemment, c'est aussi les lentillères à Dijon, dont tu reparleras peut-être. Ici, on a un agir, mais qui est un agir qui ne cherche pas, d'après ce qui a été présenté, une transformation plus large. On a l'impression d'une auto-organisation, d'une transformation à l'intérieur du cercle, sans que l'ambition soit une transformation de la société de façon plus générale. Alors, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là qu'il y a véritablement une prise de pouvoir ? Est-ce que ces processus d'auto-organisation relèvent finalement de la participation au sens fort, c'est-à-dire d'une participation à la décision publique ? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et puis, quid de la deuxième notion de pouvoir ? Quid de la fabrication d'acteurs sociaux capables d'agir ? Dans la présentation qui avait été faite de la ZAD par Sylvaine Bull, on avait l'impression quand même de militants assez renfermés sur leur territoire. Ce matin, c'était intéressant, dans la table ronde, dans l'atelier s'émancipé par l'action collective, il y a eu deux prises de parole depuis la salle pour essayer de nuancer un peu cette vision, pour présenter davantage la ZAD comme un lieu aussi d'émancipation, d'hybridation, de rencontres entre des personnes différentes. Donc, pas tellement comme ça avait été présenté le soir, un lieu où règne l'affinitaire essentiellement, mais plutôt un lieu d'hybridation assez poreux, etc. Donc, bon, je ne peux pas trancher cette question-là, mais en tout cas, ça renvoie à cette deuxième conception du pouvoir. Et puis, deuxième modèle, et je vais m'arrêter là, qui a été opposé, je trouve, assez fortement à la ZAD, ces nuits debout dont il a beaucoup été question. Donc, c'est un modèle d'occupation aussi de longue durée, mais qui ne tend pas à se pérenniser. Là, la contribution à la deuxième dimension du pouvoir, elle est très claire, c'est-à-dire qu'on a affaire à un lieu d'apprentissage du débat, d'éveil des consciences, je reprends des termes qui ont été employés. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment prise de pouvoir dans le sens premier du terme ? Est-ce qu'il y a vraiment une influence sur la prise de décision ? Là, on peut sérieusement en douter. Et ça renvoie aussi, évidemment, à la question du devenir de cette expérience. Voilà, j'aurais d'autres choses à dire, mais je te passe la parole. Merci. Comme Paula a dit, la section pouvoir se compose de quatre ateliers. Quatre ateliers. La première se rapporte à participer à un nuits debout. La deuxième, sur les mobilisations environnementales. La troisième, changer la démocratie par le numérique. La quatrième, cultiver les alternatives. À la lecture des rapports que les observatoires m'ont été donnés, deux points contradictoires, peut-être, et pourquoi pas complémentaires, se ressortent. Le premier est relatif aux convergences. Les mobilisations environnementales, ou bien la démocratie par le numérique, ou même la mobilisation de Louis-Debout, sont des viviers d'activisme, de manières de vivre ensemble. Et donc là, nous sommes dans la logique de convergence, et aussi d'apprentissage collectif, de co-construction, d'agir. Mais de l'autre côté, et ce qui est important pour rétablir un pan entre la recherche académique et la recherche militant, ce sont aussi les hybridations. Les hybridations autour, soit d'immobilisations environnementales, ou au niveau du mouvement nuits debout, il y a des hybridations de sorte de militantisme, de militantisme qui ont un espoir d'être entendus, des militants qui sont un peu beaucoup plus radicaux, des militants de bio dépolitisés, des militants libertaires moins politisés, et aussi le problème de l'échelle. Les préoccupations, dans le but de fédérations, des initiatives mobilisatrices et tout ça, les préoccupations de l'échelle locale, parfois, ne sont pas, ne vont pas de pair avec les préoccupations des instances un peu nationales, fédératives. Et donc, les préoccupations du collectif à l'échelle locale sont beaucoup plus directes vis-à-vis des décideurs. Le cas de la mobilisation autour du projet des hydrocarbures dans la Moselle est très illustratif. Il y a aussi la logique des militants entre ici et là-bas, entre des militants qui s'appuient sur des auto-justifications et aussi des militants qui s'appuient sur des opportunités de l'action et dont les objectifs sont beaucoup plus planétaires que locaux. Et aussi, parmi les hibridations très intéressantes, au niveau de l'impact des mégaprojets, où la distinction entre la confiance, la défiance et la méfiance est très opératoire, parce que les initiatives citoyennes s'appuient beaucoup plus sur la confiance sociale, interpersonnelle, alors que les mégaprojets, les projets conventionnels débouchent beaucoup sur des confiances institutionnelles. Par rapport à Nuit Debout, parmi aussi les hibridations que j'ai constatées, il y a la logique d'organisation. Il y a des militants, militants radicaux, moins radicaux, qui voient dans le mouvement incertain d'obéissance civile, alors que les autres, c'est une simple volonté pour réunir pour la cause. Les uns se penchent sur une organisation un peu radicale, alors que les autres, ce qui les intéresse, c'est une organisation un peu spontanée et une structuration légère. Et donc, au gré de ces convergences et de ces hibridations, les sciences sociales peuvent... L'enjeu pour les sciences sociales en la matière, c'est comment lier l'objectivité et la subjectivité et comment le rôle, à cet égard, c'est comment changer le statu quo et élaborer des pans entre la recherche militante et la recherche académique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cet effort de questionnement et de synthèse. Dimitri Courant et Ingrid Taffer et Lucien Nizon, qui restituent la troisième demi-journée, donc du vendredi matin, sur les savoirs, m'ont promis qu'ils seraient très efficaces, très percutants, très efficaces. On a dit très court et concis. Courts, concis, mais aussi extrêmement percutants parce que je vois des gens qui s'enfoncent tout doucement dans une sorte de léthargie. Voilà, ici, c'est redoutable. Quand on est ici, on vous voit. Donc là, il faut y aller, là. Lucie, il faut que tu mettes du... Pression. Vas-y, vas-y. Donc, sur la matinée sur le ou les savoirs, il y avait le S entre parenthèses, on avait quatre ateliers. Pluralité des savoirs et des démarches de connaissances, le pouvoir d'agir et le pouvoir de savoir, l'éducation populaire comme enjeu de mis debout et recherche participative et innovation responsable, quelles évaluations et quels dispositifs. Donc, moi, je vais juste intervenir en quelques minutes avant de laisser ma parole à mes co-rapporteurs parce qu'il me semblait important de faire le lien sur cette question des ou du savoir qui est fondamentale pour le GIS, d'interpeller, du coup, le GIS sur quelques questions. Voilà. Donc, pour nous, la question de la médiation a été très transversale pendant tous nos ateliers et il me semble plus généralement de tout le colloque. C'est fondamental, donc, pour le GIS et tous ces chercheurs parce que, selon moi, ça questionne votre rôle de médiateur dans la production du savoir ou des savoirs. Ça questionne votre rôle, votre impact sur ces savoirs. Donc, cet impact, il concerne quatre grandes phases ou, enfin, ce ne sont pas forcément des phases chronologiques, mais, bon, voilà, des phases. D'abord, celle de la définition du ou des savoirs parce que le GIS va avoir un rôle dans la définition des savoirs, de ses frontières. Qu'est-ce qui est du savoir et qu'est-ce qui n'est pas encore du savoir ou a vocation à devenir du savoir plus tard ? Le rôle du GIS dans la production des savoirs parce que vous allez participer aussi de la définition du cadre de production de ces savoirs. Donc, comment définir un bon cadre de production pour des bons savoirs, entre guillemets ? Questionner le GIS aussi sur la diffusion du savoir. Porter la réflexion un petit peu sur les endroits où le diffuser. Comment ? Et là, ça pose la question qui a été beaucoup abordée dans l'atelier sur le mis debout, de la verticalité, de l'horizontalité. Peut-être modifier la façon de diffuser le savoir. Et enfin, sur les effets, les impacts, les rôles du savoir. Peut-être que ce serait intéressant de se demander à quoi sert le savoir parce que je pense que quand on est chercheur, on a tendance à croire que le savoir suffit à agir et je ne suis pas sûre que le savoir suffit à agir ou est une condition sine qua non de l'agir. Donc, faire attention au fait que parfois, on projette un peu les effets du savoir chez nous-mêmes sur ceux qui sont en face de nous. Voilà. Et je vais laisser pour plus de détails. OK. Donc, la barre est haute par les deux précédents rapporteurs. Je m'excuse d'avance de la médiocrité de ce que je vais dire. On va essayer donc de respecter la forme qu'on vous a annoncée. Donc, premièrement, définir les savoirs. Et je vais surtout soulever des questions et des problèmes qui se sont posés dans les ateliers des tables rondes et en fait, de façon plus intéressante, au-delà de celles qu'on avait à étudier sous ce texte-là, mais plus généralement de ce qui s'est retrouvé sur la question des savoirs dans le colloque en entier. Donc, définir les savoirs, c'est la question de savoir de quel savoir on parle, au pluriel. Et on avait parfois l'impression qu'il était donné à certains moments l'idée qu'il y a un savoir citoyen, expérientiel, d'usage, lié aux émotions. Et puis, d'un autre côté, un savoir scientifique qui est parfois présenté de façon assez unique et monolithique. Puis éventuellement qu'entre les deux, le savoir de ceux qui font l'effort de venir dans des dispositifs devient un savoir éclairé parce que, voilà, les indigènes font l'effort de se frotter au savoir scientifique, entre guillemets. Ça ne nous semble être pas la distinction la plus pertinente. Et puis, au niveau de distinguer les différentes formes de savoir, on a essayé de repérer différentes formes. Donc, savoir, expérience, connaissance, compétence, opinion et croyance. Je n'ai pas le temps de définir à chaque fois ce qu'on entend par là, mais dans l'idée que derrière un même terme, il y a énormément de réalités différentes. Et une idée qui est ressortie, c'est que du coup, il ne faudrait pas figer les positions. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu avec assez d'acuité dans la table ronde de ce matin. Personne n'est chercheur sur tout. Donc, en fait, quand on dit les chercheurs, c'est chercheur sur un objet particulier. Et sur les autres, vous êtes aussi incompétent que ce que vous appelez les profanes. Donc, éventuellement, ce qui pourrait faire la différence, c'est une méthodologie et une habitude à une prise de distance et une réflexivité. Mais il n'y aurait pas de privilège absolu du chercheur qui vient apporter la lumière aux indigènes de la caverne. Donc, c'est ce que Sophie Vanich disait. On est successivement orateur et auditeur. Sur la Révolution française, je parle. Sur le système économique européen contemporain, j'écoute. Donc, c'est l'idée qui est aussi ressortie dans plusieurs ateliers avec ce qu'avait avancé Terral, avec la logique de contextualiser et de distinguer les différentes arènes en se rappelant que, selon les arènes, on va sélectionner et légitimer des experts différents. Voilà. Et sachant que dans certaines arènes, on évince ce contrôle de savoir pour ne pas écraser les autres. Alors, je rajouterais aussi que, justement, sur la définition des savoirs, comme savoir expérientiel ou savoir plus dit scientifique, il y a aussi la question de l'objectivation. Comment on va objectiver les savoirs ? Et du coup, comment, dans un travail collectif qui va mêler scientifique et ce qu'on appelle société civile, ça va pouvoir se passer ? Alors, du coup, ce qui est ressorti aussi, c'est l'idée de dissensus, de manière différente de voir les choses et d'opinion, de rapport à la vérité, etc. Et d'un côté, une nécessité d'accord. Alors, comment on va pouvoir travailler là-dessus ? Il s'agissait d'abord de définir des objectifs communs, avec l'idée que les objectifs communs, du coup, dépendent de valeurs et de finalités. Voilà. Et pas seulement de méthodologie et de protocoles scientifiques ou expérimentaux. L'un en en pensant l'autre, de toute façon. Du coup, ce qui amenait aussi à comprendre qu'avant de dire de quel savoir il s'agit, il s'agit de définir les conditions de possibilité de travail ensemble, pour pouvoir justement se mettre d'accord, au moins sur le désaccord, je cite. Voilà. OK. Sur la question de la coproduction des savoirs, ou de la production des savoirs tout court, il y a néanmoins de questions qui ont été soulevées. La question des outils, et notamment sur la restitution de... C'est encore venu ce matin dans le débat sur Saïan. Comment articuler qualitatif et quantitatif ? Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour restituer le côté expérientiel ? Le fait de choisir une méthode, certes, faire sortir des choses, mais du coup, invisibilise un certain nombre ou d'autres choses ? Quels dispositifs de production de savoirs on crée ? Et est-ce que... Ça, c'est une question qui est ressortie sur la question des cartes, notamment. Est-ce que produire un objet concret aide-t-il à matérialiser une coproduction de savoirs qui s'incarne ? Et en même temps, dans cette action, avoir des échanges qui se transmettent et puis la diffusion d'une posture réflexive ? Il y a des logiques qui ont émergé, notamment la création de binômes entre chercheurs et personnes déficientes, parce qu'il y avait aussi un atelier où la logique des personnes intellectuellement déficientes et souffrant de problèmes tels Alzheimer s'est posée. Donc, dans ces cas-là, comment affirmer le principe démocratique d'égalité ? Et donc, une des idées, c'était permettre... Le fait, ça renvoie un peu à, sans doute, une vision un peu ranciarienne. Je ne sais pas si ça se dit. C'est que le fait d'affirmer une égalité permet de créer un effet d'empowerment et permet aux usagers d'interpeller les acteurs. Mais il est aussi sorti qu'il fallait distinguer les phases et qu'on, pour certaines choses et dans certaines arènes, on peut avoir de la coproduction, mais que pour certaines autres étapes, par exemple, on peut, au niveau de la rédaction, est-ce que là, intégrer les acteurs est possible et souhaitable ? Dans quelle mesure on prend en compte les inégalités ? Est-ce qu'on les assume ? Est-ce qu'on fait semblant de les ignorer ? Un concept qui a semblé émerger de la part de différentes interventions, c'était le fait de ne pas parler d'inégalité, mais d'asymétrie et d'avoir une asymétrie acceptée sur certains points, à nouveau. Et on a vu aussi, là, c'est mon interprétation de ce que j'ai vu des débats, mais qu'il y avait une tension entre la vision de l'intellectuel spécifique avancée par Foucault et de l'autre côté, la vision du maître ignorant proposée par Rancière. C'est ce que Julien avait dit dans l'interaction avec les gens de Nuit Debout, vous n'êtes pas assis autour du cercle en vous demandant ce que chacun pouvait apporter aux autres, vous avez fait appel à des instinctuels spécifiques. Même s'il y avait une logique d'anonymat, de non mise en avant des titres académiques pour éviter un effet de violence symbolique. La question qui se pose aussi, c'est celle des pères et des aidants, notamment avec les personnes qui sont des patients, avec un risque en incluant des proches qui ont aussi une expérience et un savoir différents du patient, pour les patients, d'être parlé à nouveau par leurs proches, même avec les meilleures intentions du monde, et à nouveau d'avoir un déplacement de la délégation des experts vers les proches. Et à nouveau d'avoir les personnes les plus fragiles être à nouveau parlé par les autres. Voilà, et donc se pose aussi la question de la démocratie interne. Est-ce que le savoir introduit nécessairement une asymétrie de pouvoir tellement forte que la démocratie interne entre personnes ayant une asymétrie assumée est impossible ? Et dans quelle mesure est-ce qu'il faut avoir une forme d'anonymat forte ou pas ? Et puis dans quelle mesure l'anonymat est tenable ? Par exemple, les conférences mis debout d'éducation populaire, certes, on appelle Patrick Boucheron Patrick, mais la façon dont il s'exprime ne va-t-il pas révéler qu'il est professeur au Collège de France ? C'est une question qui se pose. Et enfin, dans la production, deux derniers points. Premier point, la logique de l'impartialité défendue par Léo Kutelek qui a été discutée, qui est le fait qu'il ne faut pas céder à un relativisme où tous les discours se vaudraient. Et en effet, c'est ce qu'il disait à l'époque de la post-truth. C'est une question qui se pose de façon forte. Et en même temps, ce qui était avancé par Yves Bonny, qui, à mon sens, fait écho à ce que disait Michael Buraveuil, sur la logique de la posture critique impliquée. C'est ce qu'il disait. La sociologie a une vocation publique. Il faut refuser d'être un savant, juste un savant. Il faut l'être, mais il faut assumer d'être aussi un intellectuel et un citoyen et jouer sur les trois dimensions tout en ne les mélangeant pas de façon confuse. J'adorerais donc, pour rebondir sur cette question d'asymétrie, qui a émergé de manière forte aussi, est la question de la temporalité. Donc, quel temps on va prendre pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir coproduire ? Parfois, ce sont des processus qui sont longs et qui sont coûteux, qui sont coûteux en temps, qui sont coûteux en énergie et qui posent la question des ressources, des ressources selon les types d'acteurs aussi. C'est très différent, justement, quand ce sont des associations à qui il coûte beaucoup de temps non rémunéré, par exemple, pour pouvoir travailler sur l'information, la construire et de quelles connaissances ensuite parle-t-on ? Cette temporalité aussi du travail ensemble pose la question de avec qui on travaille. Et par là, on en revient aussi au rôle du médiateur, de l'animateur, de l'organisateur, au rôle des leaders qui vont opérer. La question de l'égalité, vraiment, ou des inégalités, elle peut se travailler de diverses manières dans la construction, justement, de la coproduction de savoirs. Je dis la construction de la coproduction parce que la coproduction n'est pas vue de manière très claire et égale non plus dans toutes les interventions. Et il était donc... On parlait donc aussi de quelque chose qui peut aller de la participation, de la sainte participation à un processus de coproduction qui met en oeuvre de manière plus égalitaire les rôles et l'activité de chacun. Ensuite, je relèverai donc des questions liées aux visions du monde. Donc, évidemment, comment faire du commun ? Dans quel monde on vit ? Je relève l'idée qui m'a marquée d'hétérogénéité des mondes, pardon, avec des modes de vie très différents et parfois un problème de compréhension si on ne va pas d'abord dans des formes plutôt de témoignages et de dialogues qui ne sont pas forcément les mêmes formes d'échange que peut comprendre ou compter un débat public, par exemple institutionnel, avec des modes de vie, des fragilités, des histoires et l'idée, justement, de devoir construire au préalable du commun pour pouvoir se comprendre et construire de la connaissance ensemble et partagée. Donc, évidemment, ce qui nous renvoie sur la question du langage, du langage commun et des jargons, qui peut être du jargonnage scientifique ou du langage, de quel type de langage on peut user, user ensemble aussi, puisqu'on ne parle pas de la même manière quand on est dans un contexte ou quand on est dans un autre. Et je finirai, justement, sur ces visions du monde avec quelque chose aussi qui me semble assez important dans la comproduction des savoirs et dans les présentations, c'est l'idée de futur ou de destin commun. Alors, on travaille sur la connaissance, sur la construction du savoir avec des scientifiques, avec la société civile, avec des médiateurs, avec des gens qu'on nomme tiers-veilleurs qui sont là, justement, pour essayer d'avoir une position d'externalité. Ça a été une expérimentation, le tiers-veilleur, et pouvoir décrire d'une autre manière la construction de savoirs, de productions et d'effets de savoirs sur des projets sans être le nez dans le guidon. Et en même temps, on se dit, mais de quoi on parle si on est scientifique, si on est citoyen, si on est chercheur, etc. On parle d'un destin commun, je cite, d'un destin commun. Et dans une autre intervention, donc, là, qui est vraiment un bon exemple, qui est celui des nanotechnologies, vraiment du devenir aussi de l'humanité. Qu'est-ce qu'on construit pour demain par rapport à la vision du monde d'aujourd'hui, aux effets ? Quel est ce type de connaissances, cette boîte noire qu'on n'a pas ? Est-ce que toutes les connaissances sont à disposition ? Est-ce qu'il y a des choses cachées ? Comment on va faire pour avoir cette information et quel monde on va construire pour demain, tous ensemble ? OK. Dans les 30 secondes qui me restent, je vais torcher les deux axes qui nous restaient. La diffusion des savoirs, c'est poser la question de quelle médiation on utilise, quels outils de diffusion. Et avec la question qui est revenue sur l'aspect ludique, festif, contre un aspect sérieux, austère, morne, jargonnant. Et une autre question qui se pose, ça c'est la première question, comment est-ce qu'on diffuse de façon intelligente, entre guillemets ? Faut-il tout diffuser ? Est-ce que quand on a des savoirs qui vont pénaliser des collectifs qui clairement font des actions progressives de gens qui ont les meilleures intentions du monde, il faut tout dire ? Et à quel point Bourdieu disait la sociologie révèle des vérités, ça fait mal ? Est-ce qu'on laisse les acteurs comme ça une fois qu'on leur a dit ce qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ? Voilà. Et enfin, le dernier axe qu'on avait fait c'était les effets et les impacts des savoirs qui est un peu lié à la question de la diffusion. Le savoir a-t-il nécessairement un impact et est-ce qu'il a un impact positif ? Est-ce qu'on n'a pas un sentiment d'impuissance, d'écrasement face à un monde qui est encore plus complexe et encore plus impitoyable que ce qu'on pensait ? Et enfin, le dernier point, la responsabilité des savoirs. Est-ce que finalement l'open access et les civic tech, la transparence, entre guillemets, a créé un effet d'empowerment ou au contraire va permettre d'avoir une réponse individualisante et néolibérable aux individus. Si vous êtes mal informé, si vous ne participez pas, c'est de votre faute. Ce n'est pas à nous d'aller vous chercher. Tout est en ligne. Et donc, étant donné que tout est en ligne, si vous ne savez toujours pas, c'est que vous êtes feignant. Ce qui pose du coup la question à nouveau de la diffusion et dans la question de la diffusion, la question de les produire de façon intéressante avec cette idée que finalement, vu que d'avoir ce que je finirai là-dessus, ce que Yvonne disait, une posture critique au double sens du mot critique à la fois de Kant et de Marx, une distanciation critique, donc une réflexivité et en même temps une critique au sens de l'implication du chercheur dans une posture résolument engagée mais pas confuse. Merci à tous ceux qui ont fait ce travail qui est un travail très très utile et impressionnant. Clément Douane, vous êtes tout seul, vos collègues vous ont abandonné lâchement, il y a eu une scission, il y a eu un clash, ils sont dans la salle ? Je pense, peut-être qu'il y en a une qui sont peut-être dans la salle. Non, 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 ils ne vous soutiennent même pas dans la salle. Je n'ai pas besoin d'eux. Donc vous vous deviez restituer la demi-journée de vendredi sur redistribuer. Alors, tout d'abord, quelque chose qui peut paraître assez évident et je pense qu'il est important de le rappeler, c'est que la thématique de la distribution est bien sûr transversale à la totalité du colloque. On ne peut absolument pas la circonscrire à seulement la demi-journée d'hier. La première question qu'on peut se poser et qui, elle, n'est pas évidente, c'est est-ce que le mot a été prononcé hier ? La distribution. Et on s'est rendu compte qu'il a été très très peu prononcé. Les contextes dans lesquels il a été prononcé, principalement les contextes économiques quand on a notamment évoqué les questions de redistribution des richesses. Alors, pour nous, on a pensé qu'il y avait deux écueils à éviter quand on traitait la question de distribution. Premièrement, c'est éviter la focalisation sur les seuls aspects financiers et économiques quand on traite de cette thématique-là. Et ensuite, se poser la question de pourquoi est-ce que le terme a été très peu utilisé et pourquoi ce terme pose problème. Peut-être que, tout au long des ateliers, ce qui a pu transparaître, c'est qu'il n'était pas question de distribution mais question de concession, de réappropriation, d'appropriation, de rapports de force, et que peut-être le terme en lui-même, le terme de distribution, peut-être qu'il soutendrait l'idée que des tensions, il n'y en aurait pas tant que ça et qu'une distribution, elle peut se faire de manière égalitaire ou pleine de bonne volonté et qu'il fallait justement réfléchir à cet emploi. Pourquoi employer ce mot-là en particulier ? Par exemple, quand on parle de la répartition des théories économiques dans le champ disciplinaire, de l'économie de la survie qui serait stigmatisée parce qu'elle ne serait pas concurrentielle, de la destruction de bidonvilles en échange de construction de parcs d'attractions, de la mainmise de promoteurs sur le parc immobilier qui segmente pour permettre à des entrepreneurs précaires d'exercer des formes de démocratie individuelle ou autre chose. Il n'est clairement pas question d'une distribution de mon cœur pleine de bonne volonté. Vraiment question de rapports de force très importants. Le premier point qui a pu traverser justement tous ces ateliers et la table ronde, ça a été principalement le constat de la puissance des pouvoirs publics. Et quand il est justement dans une posture où c'est lui-même ou eux-mêmes en parlant des pouvoirs publics qui vont pouvoir redistribuer que ce soit des rôles, des capacités, des moyens financiers, etc. Donc premièrement, dans certains cas, on a bien vu qu'il y a des réticences à distribuer ces financements, ces pouvoirs, ces lieux, ces capacités qui nous amènent à poser la question de comment appréhender la contradiction que présentent les appuis financiers des institutions publiques. D'un côté, ces appuis financiers, bien sûr, ouvrent tout un champ possible, permettent le développement de ces structures, par exemple, mais aussi qui pouvaient mener dans certains cas aux pressions, au chantage, au clientélisme, d'où l'intérêt pour certaines associations, par exemple, si on parle de l'action citoyenne aubervilliers, de diversifier les modes de financement par des formations, par du crowdfunding, etc. Donc ça nous pose d'emblée dans une posture assez sceptique par rapport à la notion même de distribution, parce que dans ces cas-là, on parle d'appropriation, réappropriation, d'occupation et de formes de tractation et des formes de conception ou des formes d'arrangement avec les pouvoirs publics, mais en aucun cas de distribution. On ne parle pas du tout de distribution dans ces cas-là. Donc la question, ça va être dans quel milieu, dans quel cas on va pouvoir parler de distribution proprement parlée. S'il existe des formes de coopération, il en existe. Il n'a pas semblé qu'elles ont réellement prévalu dans les communications, des tables rondes et des ateliers. Donc ça nous amène à réfléchir à la tension entre ces deux rôles, entre ces deux postures. Premièrement, les associations, autres structures, est-ce qu'elles doivent s'émanciper et refuser cette distribution des pouvoirs, des financements pour avoir des fonctionnements autonomes, donc en dehors des institutions publiques, pour s'émanciper de ces formes de pression, pour éviter qu'il y ait des formes de défiance envers les travailleurs sociaux qui, à partir du moment où ils sont rémunérés, considèrent qu'ils vont faire partie des institutions-là. Donc ils passent dans le camp de l'ennemi, entre guillemets, bien sûr, et éviter les formes de récupération, qu'ils soient des formes de récupération de dispositifs participatifs, mais aussi des formes de récupération linguistiques, notamment si on arrive sur des termes comme les communs, les tiers-vieux, etc. Donc d'un côté, on aurait des formes de formatage et des pratiques normatives qui seraient en tension avec des dynamiques de questionnement, d'essai, d'expérimentation, etc. Donc ça, ça serait le premier axe. Donc la puissance et la pression que peuvent exercer les pouvoirs publics, que ça soit au niveau des moyens de financement, au niveau de la mise à disposition de locaux, etc. Le deuxième point, et là, ça va grandement faire écho à la présentation de la restitution précédente, concernant la distribution des savoirs. Par exemple, si on parle des Fab Labs ou des labos de biohacking, même de Nuit Debout et d'autres milieux militants, forcément se poser la question de comment est-ce qu'on peut permettre la diffusion d'expériences et de savoirs communs produites dans ces lieux situés, voire même circonscrits à ces lieux-là et à d'autres méthodes de vivre ensemble. Et bien sûr, se poser la question de est-ce qu'il y a une volonté de distribution des savoirs qui sont créés dans ces lieux-là ? Est-ce qu'il y a une volonté, premièrement ? Et s'il y a une volonté, quel canot elle peut prendre ? Parce qu'on parle avant tout de rapports de face-à-face ici. Donc, toutes ces connaissances et savoirs spécifiques, qui peuvent être scientifiques, organisationnels, qui peuvent porter sur des formes institutionnelles spécifiques, posent la question d'est-ce qu'on peut parler de distribution quand il est avant tout question d'échange en face-à-face. Donc là, toute la question de l'ouverture, en fait, de l'ouverture de ces milieux par rapport à la distribution des savoirs qui y sont produits. En troisième point, et là, on va prendre la thématique des lieux pour illustrer cette question-là. Notamment, la question des tensions entre les appropriations et la distribution. Donc, on s'est avant tout posé la question quand on a traité la question des lieux, que ce soit des places, que ce soit des locaux publics mis à disposition de Fab Lab ou certains laboratoires de biohacking, même des bidonvilles, des bidonvilles et toutes les problématiques que cela peut poser par rapport à des questions d'urbanisme et d'aménagement. Il apparaît clairement que quand on est sur les modèles, quand on traite des questions des modalités d'appropriation de ces lieux-là, on ne peut pas évacuer la question du rapport de force. Donc, il va être très compliqué de parler de distribution. Par contre, où est-ce qu'on pourrait parler de distribution ? Eh bien, peut-être à l'intérieur de ces lieux-là. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se poser la question peut-on parler de distribution dans les lieux ? Peut-on parler de distribution des lieux mais plutôt de parler de distribution dans ces lieux ? Des lieux au sein duquel on pourrait assumer différents rôles au sein de ces structures. Par exemple, dans un Fab Lab où un apprenant va aussi pouvoir avoir la position de sa chambre. Par exemple, savoir se servir d'une imprimante 3D, mais pas forcément être très doué dans la cuisine et aller en cuisine et apprendre de nouvelles choses. donc constamment changer de position. des dynamiques qui peuvent aussi être incubateurs d'humilité ou des choses beaucoup plus pragmatiques comme à nuit debout distribuer des repas ou distribuer des savoirs dans les labos de biohacking. Et bien sûr, à travers tout ceci, se poser la question de comment ces espaces vont reconfigurer les modes d'engagement et les constructions de liens sociaux. Donc, en partant de cet exemple des lieux, on pourrait se poser la question qu'il faut tout simplement réfléchir et penser les tensions entre ces modes d'appropriation et d'investiture des lieux et les pratiques qui y prennent place où la distribution pourrait s'effectuer et dans lesquelles on a aussi la mise en oeuvre de stratégies de désamorçage des tensions. Donc, la question plus générale, si jamais on décide d'ouvrir à partir de ces lieux, c'est est-ce qu'il est réellement possible qu'il y ait redistribution sans passer par une étape préalable d'appropriation ou de concession et de réappropriation ? Bien sûr. Merci Clément. Merci. Je vais demander à Ségolène Charles et à Joseph de venir. Prenez-vous, il reste deux sièges. Gilles est parti chercher un second siège mais n'est pas revenu. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Marina, à moins que vous vouliez laisser votre place. Très bien. Asseyez-vous. Donc, c'est la dernière table ronde. Joseph Désiré, Somme I et Ségolène Charles qui viennent présenter la restitution de la table ronde sur S'émancipé de ce matin, voilà, qui a été préparée, je crois, avec Clément Mabie et Jérémy Louis. Voilà, Ségolène et Joseph, vous aussi, il vous revient d'être percutante et puis de trouver un micro parce qu'apparemment, vous n'en avez pas. bien, merci. En fait, c'est Joseph Désiré, Somme I. Ce n'est pas comme nom, je sais, mais c'est plutôt Somme I. On ne dirait pas ça en France parce que vous avez tué vos rois. Alors, je vais commencer et ensuite, je vais passer la parole à Ségolène. D'où ce modo, chacun d'entre nous, elle et moi, par la suite, nous allons nous appuyer de ce qui est ressorti pour présenter différents questionnements. Alors moi, je vais en présenter trois et Ségolène fera de même. Alors, depuis la table ronde, l'une des questions qui est sortie, qui est d'ailleurs au centre de notre institution, c'est la question de est-ce qu'il existe une auto-émancipation ou bien elle se fait forcément dans les dynamiques collectives. La deuxième question étant la question de temporalité et de changement social. Et la troisième question étant la question de ce que nous avons appelé le pas d'à côté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'instruire d'un système de domination pour traiter quelque chose d'à côté. Alors, à partir de l'expérience de Sayan, je rappelle que Sayan c'est une petite ville rural de moins de 1500 habitants qui en 2014 a vu l'élection d'une liste 100% citoyenne et dont le seul objectif politique déclaré et assumé par cette liste-là était celui de construire une création démocratique. Et donc, la question que nous posons à partir de cette expérience-là, c'est s'il est vrai qu'un cinquième, un habitant sur cinq de Sayan participe à ce dispositif-là, est-ce qu'il a également permis l'émergence d'une dynamique sociale hors dispositif ? Saut d'autant que pour ce qui est des temporalités, va se poser la question de la temporalité du mandat qui est de cinq ans, enfin, c'est cinq ans ou six ans en France, d'une municipalité et la question du changement social qui doit être beaucoup plus long. Se pose aussi la question du rôle des leaders et notamment des élus municipaux dans ces dispositifs-là et dans leur capacité à plus ou moins les influencer. Dans un autre atelier concernant la question de l'attention entre collectifs et individuels, on a vu par exemple que des expériences de street art ont permis à travers l'événementiel qu'il y ait de vraies expériences personnelles de prise de parole, d'émancipation, notamment autour des questions environnementales. Mais est-ce que ces expériences-là, même si elles s'instrivaient dans un projet d'un changement communautaire et collectif, est-ce qu'elles ont permis véritablement de produire une émancipation de, en tout cas, ne serait-ce que de la communauté montpellienne qui était visée ? La question, la deuxième question, c'est la question de la temporalité du changement social. On a pu voir notamment que ces expériences notamment de communiqués qui nous ont été présentées dans l'un des ateliers ont montré que les acteurs ont réussi à construire des dynamiques de long terme, notamment grâce à un processus relationnel qui visait non pas seulement à faire une action ponctuelle, mais à s'assurer que les parties prenantes à cette action-là puissent, pour reprendre les thèmes de celui qui présentait, construire un développement durable de pouvoir, c'est-à-dire en mettant ensemble différents, par exemple, syndicats autour d'une question et en les donnant l'habitude de travailler ensemble pour créer une culture commune qui est susceptible de produits de changements sociaux sur une temporalité plus longue. là aussi, on a mis ça en lien ou en tension avec d'autres expériences, par exemple, de performance artistique à Montpellier qui, certes, produisent des éléments, mais parce que, comme c'est des expériences éphémères, bien qu'elles s'inscrivent plus ou moins dans une durée d'un an pour certaines artistiques, ont vocation à disparaître et donc, nous ne voulons pas forcément s'inscrire dans le temps long. Et la troisième question qui a émégiée, qui est la question du pas de côté de la domination, c'est notamment pour ce qui est du cas de Sayan, des lieux tiers et d'institutions tiers. C'est-à-dire que, dans quelle mesure le fait que Sayan transforme ses institutions pour s'adapter à son projet, dans quelle mesure serait-il capable de fournir des ressources au niveau individuel et au niveau collectif pour produire dans la durée du changement social. Et, enfin, on a eu la question du positionnement de certains acteurs, notamment lorsque ceux-ci, et je pense que la question a déjà été avouée ici, lorsque ceux-ci sont financés par les institutions vers lesquelles elles veulent produire un changement de politique. est-ce que cela est capable véritablement de produits de changement social, donc de produits de l'émancipation, ce qui a été mis en... parce que, vis-à-vis, on avait d'autres types d'expériences, par exemple, où ceux qui finançaient les acteurs qui devaient les accompagner, c'était plutôt les syndicats. on a vu ça, on a vu ça notamment avec l'expérience de UK où l'animateur qui travaillait à construire le processus rationnel à tous les syndicats pour qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de changement social, était financée, non pas par les municipalités ou les collectivités, mais plutôt par ces syndicats et par les autres acteurs qui étaient plus ou moins, disons, bénéficiaires de son action. Donc voilà, je passe la parole à Ségolène. Ségolène, pour terminer. Donc effectivement, pour continuer sur cet enjeu qu'on avait, enfin, qu'on a vu ce matin à la fois sur l'institution qui est descendant et le rencontre avec la mobilisation citoyenne et finalement, la question du projet politique mais aussi ce qui est dédié ce matin dans la table ronde pour l'introduction, la construction des imaginaires sociaux c'est un besoin qui a été exprimé dans l'atelier sur la co-construction avec les habitants entre autres où en fait on avait des dispositifs descendants avec des acteurs à la fois donc l'État mais aussi privés on avait un exemple avec la SNCF mais donc on avait un dispositif ascendant avec les collectifs habitants et finalement comment la question c'était quelle interface entre ces deux ces deux acteurs non mais voilà c'est le haut et puis le mouvement vers le depuis le bas on voit aussi que dans ces deux mouvements vers le haut vers le bas et vers le haut on a une instrumentalisation parfois entre autres avec un exemple qui nous a été fait sur le centre socioculturel à Marseille où la mairie du coup utilisait ce que pouvait produire éventuellement collectif pour l'instrumentaliser voire ou au moins l'amoindrir et du coup c'est la question c'est toujours comment on peut construire un autre espace où on peut construire on peut faire foisonner les idées et créer un projet politique des imaginaires sociaux un autre enjeu c'était Julia Tapas avait parlé d'organiser l'émancipation c'est quelque chose qui est revenu de manière indirecte dans l'atelier entre autres sur la co-construction et souvent l'idée que la démocratie passe par l'action concrète c'est revenu dans les différents ateliers de ce matin qu'il y en ait marre de je cite la réunionite que la démocratie ça passe par l'action mais qu'en même temps il ne fallait pas non plus en faire une réalité générale et finalement si on veut éviter si on veut éviter en fait que si on veut que les gens par exemple par la co-production puissent s'émanciper il y a forcément une forme d'organisation il y a des enjeux qui sont des points de la pratique qui sont ressortis donc on avait mettre des gardes fous donc c'est-à-dire avoir des règles du jeu clair si on parle du niveau politique c'était une prise de décision qui était transparente on a vu beaucoup dans les projets urbains et la co-construction des projets urbains que les habitants ou les collectifs n'arrivaient pas à être au courant des prises de décision des politiques mais aussi être à l'égalité et négocier le processus de concertation en amont même de la concertation et finalement c'est d'un point de vue pratique c'est des enjeux et puis l'enjeu pour le chercheur c'est sûrement de réussir à évaluer si ces éléments ont été appliqués et quelles sont les limites pour finir sur la parole du chercheur un dernier thème un enjeu qui est ressorti des ateliers de ce matin c'est la parole académique où on avait en fait par exemple donc il y a l'enjeu de coproduction ex-habitants d'institutions qui ont été discutées mais aussi de liens entre le monde pratique et académique qui a été fait au sein de ce colloque en mêlant chercheurs et praticiens mais que finalement il y a eu une intervention qui a soulevée beaucoup de réactions ce matin à l'atelier sur la coproduction dans les projets urbains où un des intervenants expliquait que lui il avait fait une thèse qu'il était architecte mais qu'il y avait des discussions qu'il avait eues auparavant qu'il ne comprenait lui-même pas dont la discussion c'est finalement comment on peut faire pour être encore plus accessible et réussir à faire ce lien entre chercheurs et praticiens et il y avait une autre intervention qui a été faite dans un autre atelier sur une personne qui espérait que le colloque continue à créer des conditions pour favoriser la parole avec effectivement une autre réflexion sur la parole qui est très normalisée dans le monde académique donc est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'envisager les choses et même au-delà de la parole ne serait-ce que de l'organisation spatiale on est devant vous je suis en haut en face et finalement c'est très bon là il n'y a pas trop de choix mais dans l'atelier qu'on a eu en haut on a changé l'organisation de la salle et symboliquement ça joue sur on est à égalité tout le monde peut intervenir et donc effacer diminuer faire disparaître les frontières entre chercheurs praticiens et puis citoyens merci je propose qu'on vous applaudisse et qu'en même temps on applaudisse tous les intervenants de ce colloque il y avait plus d'une centaine d'intervenants dont j'ai le sentiment qu'ils ont tous joué le jeu au maximum de leur capacité et avec ça j'en sais rien d'ailleurs mais avec beaucoup d'efficacité d'efficacité d'efficacité